Comment est-ce qu'on peut acheter des actions et gagner quelque chose sur le marché boursier de la BRVM? D'abord, pour commencer à intervenir ou à agir sur le marché boursier de la BRVM, vous devez ouvrir un compte qu'on appelle un compte titre. Ce compte-là, il ressemble à un compte bancaire, mais ce n'est pas un compte bancaire, c'est un compte qu'on appelle compte titre parce que dans ce compte-là, il ne sera logé seulement que des titres. Qu'est-ce qu'un titre? Un titre, ça peut être une action ou d'autres produits de bourse. Pourquoi une action est aussi appelée titre? Je vous ai dit tout à l'heure que l'action est un produit qui est dématérialisé, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui est physique. Donc, c'est un produit qui est virtuel qui sera représenté par une écriture comptable. Et l'écriture comptable, en réalité, c'est un titre. Ça va? Parce que c'est une reconnaissance. C'est juste une écriture que soit le banquier ou l'entreprise va mettre sur papier et signer pour justifier que tel individu ou telle entreprise est propriétaire de tel nombre d'actions ou tel nombre de parts. Donc, ce papier-là, c'est lui qu'on appelle titre. Donc, les actions qui sont vendues sur le marché boursier, puisque ces actions-là sont vendues sous forme d'écriture comptable, on les appelle aussi titre. Voilà. Donc, quand je parle de titre, je veux faire allusion aux actions. Donc, il faut ouvrir un compte titre. Ce compte titre-là, il s'ouvre ouvre où? Il s'ouvre chez une SGI. Les sociétés de gestion et d'intermédiation. Où est-ce que vous pouvez trouver ces SGI-là? Sachez que dans tous les pays de l'espace UEMOA, il y a des SGI qui existent. Vous êtes au Mali, il y a des SGI là-bas. Vous êtes au Sénégal, il y a des SGI là-bas. Ok? Si vous êtes en Côte d'Ivoire à Bigeon, sachez qu'il y a aussi des SGI en Côte d'Ivoire. Pour avoir la liste complète des SGI qui sont agréés par le marché de la BRVM, il faut aller sur le site de la BRVM qui est www.brvm.org. Quand vous êtes sur ce site-là, il y a une partie où ils ont mis courtier, en parenthèse SGI, c'est dans ce compartiment-là que vous allez trouver la liste des SGI qui sont agréés par le marché de la BRVM. Ok? Et vous ouvrez un compte. Quelles sont les conditions pour pouvoir ouvrir un compte? Les conditions dépendent de la SGI elle-même. Ok? Ça peut différer d'une SGI à l'autre. Voilà. Il y a des SGI qui ne vont pas vous demander de frais d'ouverture de compte. C'est-à-dire, ils ne vont même pas vous demander d'argent pour l'ouverture de votre compte. Il y a certaines SGI aussi qui vont vous demander un montant minimum. Mais sachez que le montant minimum, ce n'est pas une caution que vous payez à la SGI. C'est un capital que vous déposez dans votre compte. C'est-à-dire, c'est votre argent. Quand le compte sera ouvert, vous pouvez utiliser cet argent-là comme vous le souhaitez. Un tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, ceci répond un peu à la question, combien est-ce qu'il faut pour pouvoir commencer à investir sur le marché boursier? Combien il faut pour investir sur le marché boursier? Il vous faudra l'argent nécessaire qui va vous permettre d'ouvrir votre compte-titre. À partir du moment où votre compte-titre est ouvert, vous pouvez intervenir sur le marché boursier de la BRVM. Voilà. Est-ce que les actions sur le marché boursier de la BRVM coûtent excessivement cher? Non. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de Total Côte d'Ivoire, dont l'action coûte 1400 francs CFA. OK? Donc, le prix des actions sur le marché de la BRVM, ce n'est pas vraiment un problème. Il y a des actions même qui coûtent moins de 100 francs CFA. OK? Et donc, ça, ce n'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est d'être capable d'avoir une épargne déjà constituée pour pouvoir investir en bourse. Pourquoi il faut avoir une épargne déjà constituée pour pouvoir investir en bourse? Parce que le marché boursier, c'est un marché qui peut vous faire gagner de l'argent, mais peut aussi vous faire perdre de l'argent. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui achetait une action à 1400 et qui le revendait à 1200 francs CFA. OK? Pourquoi est-ce que cela est possible? Sachez que sur le marché primaire, les prix des titres, c'est-à-dire les prix des actions sont fixés d'avance par le régulateur qui est le CREP-MF. Ils fixent les prix des titres qui sont vendus sur ce marché-là. Donc, il n'y a pas de négociation possible. Mais sur le marché secondaire, la transaction se passe entre les différents acteurs, c'est-à-dire entre les investisseurs eux-mêmes. Et donc, les titres qui sont échangés font l'objet de négociations. OK? Donc, les prix sont négociés et à l'issue de ces négociations-là, le prix d'un titre peut monter comme descendre. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est la même règle qui régit les marchés conventionnels, qui régit aussi notre marché de bourse. Parce que rappelez-vous, en tout début, je vous ai dit que le marché de bourse est un peu comme le marché classique conventionnel que nous connaissons tous. Sur les marchés conventionnels que nous connaissons, quand un produit est disponible en quantité suffisante et en très grande quantité, le prix de ce produit-là a tendance à baisser. Mais quand ce produit-là est disponible en quantité insuffisante et que les acteurs ou bien les personnes qui désirent acheter ce produit-là sont en nombre supérieur à la quantité disponible, le prix de ce produit-là aura tendance à monter. OK? C'est aussi pareil sur le marché boursier. Il peut arriver des moments où une action est beaucoup demandée par les différents acteurs du marché. Cela va entraîner une hausse du prix de cette action-là. OK? Et à un moment donné, si une action est beaucoup vendue ou que ceux qui cherchent à se débarrasser de cette action deviennent plus nombreux que ceux qui cherchent à acquérir ces actions-là, alors le prix de cette action-là aura tendance à descendre. Donc, c'est cette loi-là qui régit tous les marchés boursiers. Et donc, en fonction de cette loi-là, une action que vous achetez aujourd'hui peut avoir son prix baisser dans le futur et vous allez perdre de l'argent sur cet investissement-là. Pour éviter de perdre de l'argent sur un quelconque investissement-là, il faut avoir une formation. Il faut avoir une formation. La formation va vous dire quelles sont les actions qui sont bons à acheter. Pourquoi est-ce que vous pouvez, vous devez acheter ces actions-là? En achetant ces actions-là, quelles sont vos probabilités de gain? Je parle de probabilité ici parce que sur le marché de bourse, il n'y a pas de certitude. Que ce soit les gains ou les pertes, tout s'exprime en termes de pourcentage et de probabilité de gain et de perte. Donc, vous devez avoir un capital déjà pour pouvoir commencer à investir en bourse. Ça va vous éviter une pression psychologique parce qu'imaginez-vous vous ramassez tout votre argent ou vous partez emprunter de l'argent pour pouvoir aller investir sur le marché boursier. Votre créancier, il va vous donner une échéance de paiement de cette dette. Si à la date prévue, vous n'avez pas encore réussi à faire des bénéfices sur le marché boursier, ce créancier, il ne va pas attendre que vous puissiez vraiment avoir ce que vous espérez sur le marché avant de pouvoir lui rembourser. Il va vous mettre la pression en vue de pouvoir avoir son argent et cela peut vous amener à prendre de mauvaises décisions sur le marché. Donc, il faut éviter d'emprunter de l'argent quand vous êtes débutant parce que quand vous passez professionnel du marché et que vous aviez tous les outils nécessaires, vous pouvez maintenant emprunter de l'argent parce que vous aviez confiance à votre stratégie, à votre manière de faire et vous savez qu'en faisant ceci, je peux gagner tant. Vous pouvez maintenant estimer avec, pas vraiment avec exactitude, mais la marge de durée n'est plus trop élevée. Sur ce point, coach, j'aimerais faire juste une emphase pour dire à la communauté justement que c'est pour ça que j'ai initié le challenge LDP 2021 où j'encourage tout le monde à mettre un petit peu d'argent de côté, quel que soit le revenu qu'on a, pour qu'à la fin de l'année, on ait un petit pactole qu'on pourra destiner aux investissements. Donc, vous avez bien entendu ce que le coach a dit, il ne s'agit pas d'aller prendre votre argent qui est réservé pour la nourriture, le loyer, les factures et autres pour venir investir en bourse. Il s'agit d'avoir un fonds de départ qui va servir à l'épargne, à l'investissement pardon, et justement, le challenge est fait pour ça. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à s'y mettre là. Merci coach, on continue. Merci. Ok, donc, quand vous aviez une épargne déjà disponible, vous allez prendre une partie de cette épargne-là et réserver cette partie-là à la consommation courante. Une deuxième partie sera réservée à ce qu'on appelle l'épargne de précaution qui sert à régler des problèmes qui peuvent survenir dans notre quotidien et qui ne préviennent pas toujours. Ok, c'est le reste de cette épargne que vous allez utiliser maintenant pour investir sur le marché boursier. Qu'est-ce que cela va permettre? Cela va permettre que vous soyez vraiment en de très bonnes dispositions pour pouvoir suivre cet investissement-là parce que le fait d'investir de l'argent qui ne vous sert pas à gérer votre quotidien ne va pas vous mettre de pression et donc, ça va permettre à ce que vous puissiez prendre de très bonnes décisions sur le marché. Et ce sont ces décisions-là qui vont vous faire gagner de l'argent sur ce marché. Combien il vous faut pour pouvoir investir de l'argent sur le marché boursier? Il vous faut de l'argent qui sera constitué d'une partie de votre épargne d'investissement. Et l'épargne d'investissement doit être tirée de l'épargne globale. Donc, vous devez commencer d'abord par épargner de l'argent. Tout commence par là. Vous devez commencer par épargner de l'argent. C'est une partie de cet argent que vous épargnez, que vous allez utiliser pour investir sur le marché boursier. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas le prix des actions. Les actions ne coûtent pas cher sur le marché boursier. Vous les avez à tous les prix, même à moins de 100 francs. Les actions les plus chères sur le marché, la BRVM actuellement sont autour de 50 000 francs CFA, mais il y en a de 1 000 francs, de 2 000, de 5 000, ainsi de suite. OK. Pour terminer, sachez qu'en plus de ces actions que vous pouvez avoir sur le marché de la BRVM, vous avez aussi la possibilité d'acheter un deuxième produit qu'on appelle les obligations. Les obligations, ce sont des titres de créances. OK. C'est un peu comme des titres de dette. C'est la dette de soit une entreprise ou de soit un État que vous achetez. En achetant des obligations, vous avez droit à quoi? Vous aurez droit à un remboursement. En plus de ce remboursement-là, vous aurez droit à des intérêts qui vous seront payés sur ce remboursement-là. OK. Et sachez que sur le marché de la BRVM, les intérêts tournent autour de 6 %. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les obligations, il y a des obligations des entreprises, il y a aussi des obligations pour les États. OK. À ma formation, je conseille à mes étudiants d'acheter des obligations d'État. Pourquoi? Parce qu'en achetant des obligations, c'est un peu comme crédit que vous faites à l'entité qui vous vend ces obligations-là. Et comme vous le savez, quand vous faites crédit à quelqu'un, c'est que d'abord vous faites confiance à cette personne-là et vous estimez ou vous trouvez que cette entité-là ne va pas disparaître avant la date de paiement de votre agent. Alors qu'une entreprise est une œuvre humaine. OK. Elle peut être solide ou tout ce que vous voulez, mais à tout moment, une entreprise peut faire faillite et elle peut disparaître. OK. Et donc, pour cela, moi, j'encourage mes étudiants à acheter des obligations d'État. Pourquoi acheter des obligations d'État? Parce que les États, ce sont des entités qui, quel que soit le problème qui peut leur arriver, ne vont jamais disparaître. Et donc, pour ce simple fait-là, si vous prêtez à un État, quelle que soit la situation, vous serez remboursé tôt ou tard. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour vraiment m'écouter. Et donc, je vais arrêter à ce niveau-là. Voilà. J'espère que je vous ai dit l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup, Coach. Vraiment, l'essentiel a été dit. On va juste arrêter le partage d'écran. OK. OK. Parfait. Bon, voilà. On est revenu, donc, après cette présentation. Merci encore infiniment, Coach, pour cette présentation. Ça nous permet d'avoir une idée générale de ce qui se passe à la BRVM et comment nous aussi, on peut participer et prendre notre part du gâteau, en fait. Donc, maintenant, on va passer à la phase de questions. Il y a quelques personnes qui ont pu nous rejoindre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole et puis nous poser la question directement à Coach Israël. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout a été très bien expliqué. Vous avez tous tout bien compris. Moi, Coach, j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu sur les obligations. Aussi, la possibilité de tes formations parce que moi, j'en ai bénéficié et ça m'a fait vraiment énormément de bien à partir du Canada. J'ai pu, sans me déplacer à Abidjan, régler les choses et je suis bien contente. Donc, j'aurais aimé que tu nous dises un peu plus sur tes services et comment est-ce que tu peux nous aider, nous aussi, à embarquer tout de suite. Et puis, aussi, donc, parlons des obligations. Il y a quelque chose que tu expliques dans ta formation que moi, j'ai cachée et qui, je pense, a intéressé beaucoup des membres de notre communauté. Ok. Parlant d'obligations, sachez que les obligations sont moins rentables que les actions. Ok? Mais ce qui est intéressant avec les obligations, c'est que les obligations sont des produits qui sont dits sûrs. Parce qu'en achetant des obligations, d'abord, vous ne risquez pas de perdre du capital. Ok? Et en plus de cela, vous pouvez gagner quelque chose en plus de votre capital investi. Ce quelque chose que vous pouvez gagner, là, s'exprime en pourcentage. C'est ce qu'on appelle l'intérêt. L'intérêt s'exprime en pourcentage. Et tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, sur le marché de la BFM, les intérêts tournent autour de 6%. Bon, ça peut aller jusqu'à 7%. 6% c'est annuel? C'est un taux annuel. C'est un taux annuel. On peut avoir l'impression que c'est un taux qui est faible. Mais dans la pratique, c'est pas un taux qui est faible. D'abord, c'est un taux qui est garanti. C'est-à-dire que quelle que soit la situation qui va arriver, ce taux-là ne va pas évoluer. On ne va pas descendre à moins de 6% si on vous a promis un intérêt de 6%. Donc, chaque année, votre capital sera renuméré à hauteur de 6%. OK? Donc, ce qui est intéressant avec les obligations, ce que j'essaie d'expliquer un peu à mes étudiants au cours de mes sessions de formation, c'est qu'avec ce taux faible-là, vous pouvez être rentable en utilisant ce qu'on appelle les intérêts composés. Utiliser les intérêts composés, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser ou bien c'est le fait de réinvestir les gains qui sont produits par cet investissement-là. Le gain, c'est quoi? C'est l'intérêt qui est produit. C'est-à-dire que quand vous investissez, votre capital investi vous produit 6% chaque année. Et chaque année, quand vous recevez ces 6%-là, il s'agira de réinvestir ces 6%-là dans le marché encore. Comment cela est possible? Cela est possible parce que je vous ai dit que les titres qui sont vendus au marché primaire, à un moment donné, ces titres-là seront négociables au marché secondaire. Donc, avant qu'un titre ne soit négociable au marché secondaire, il est d'abord vendu au marché primaire et par la suite, ce titre-là, qu'il soit obligation ou action, passera au marché secondaire et va faire l'objet de négociations. Et donc, à tout moment, lorsque vos intérêts sont payés, vous pouvez aller sur le marché secondaire et acheter encore d'autres titres de la même ligne et les garder dans votre portefeuille de telle sorte que ces titres-là vous produisent aussi des intérêts. Donc, le fait que les intérêts vont produire autres intérêts, on appelle ça les intérêts composés. OK? Et donc, en utilisant cette stratégie-là, votre investissement-là devient très rentable au bout de quelques années. Ici, l'inconvénient, c'est que vous devez placer votre capital sur une période relativement longue. Quand je parle de relativement longue, il faut au moins minimum cinq ans pour voir les retours sur investissement de ce placement-là. Donc, avec les obligations, ce sont les placements sur le long terme. On ne peut pas être rentable avec les obligations sur le court terme. Voilà. Donc, voici un peu. Dans ma formation, je rentre beaucoup plus en détail de ce que ça pourrait donner avec des montants bien précis. Voilà. Oui, absolument. Donc, là, Elvire demande si tu offres des formations en ligne. Effectivement, c'est le point que tu vas aborder maintenant. OK. Il faut savoir que mes formations sont exclusivement en ligne. OK? Je donnais des formations en salles avant, mais depuis début 2020, toutes mes formations ont été transformées en formations en ligne. Donc, ce sont des formations qui sont en ligne, qui sont en distance, qui se tiennent par vidéoconférence et des webinaires. Et voilà. Quand vous payez une formation avec moi, avec Victoire, la formation était interactive. C'est une formation qui dure pratiquement toute une journée. Mais actuellement, je vous offre une vidéo de formation qui dure pratiquement huit heures de temps. Et en plus de cela, je vous offre un coaching de trois heures de manière interactive. C'est-à-dire que quand vous finissez de lire la vidéo de huit heures de temps, je programme une séance de vidéoconférence avec vous. Pendant cette séance-là, vous posez toutes les questions, c'est-à-dire ce que vous n'allez pas comprendre dans la vidéo ou bien d'autres questions qui vont vous venir à l'esprit. Voilà. Et je voudrais rassurer tout le monde à ce sujet, justement, que les formations de coach Israël sont vraiment très pragmatiques. Il n'y a pas que des termes. Voilà. Là, il a fait un survol. Donc, c'est normal. Oui, oui, ça, c'est vrai. Voilà. Mais dans la formation, il va droit au but. Et surtout, quand vous finissez la formation, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez à qui vous adressez pour ouvrir votre compte, à quel SGI vous pouvez vous adresser. Et quelle que soit votre position géographique dans le monde, vous pouvez ouvrir votre compte et pouvoir, comme moi, je l'ai fait, comment c'est, quoi, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Oui, coach? Ok. Je voudrais aborder un petit point que je n'ai pas pu aborder au cours de ma présentation parce que si je n'en parle pas, ce n'est pas très intéressant. Je sais que les SGI, les banquiers, ils ne sont pas très contents de m'entendre parler ainsi, mais je suis informateur et puis j'ai aussi un devoir de résultat vis-à-vis de mes étudiants. Donc, sachez que toute personne peut investir sur les marchés boursiers, principalement le marché de la BVM. Quand vous voulez investir sur le marché, vous avez la possibilité d'investir vous-même, c'est-à-dire prendre la position vous-même, acheter, vendre comme vous le voulez. Vous avez aussi la possibilité de confier votre portefeuille, c'est-à-dire votre argent à un professionnel intégrif du marché pour le faire pour vous. Ok? Mais il faut faire attention parce que sur le marché, il y a ce qu'on appelle les gestions sous mandat. Il y a aussi les OPCVM que j'ai évoquées au cours de la présentation. La gestion sous mandat, c'est une gestion qui sera faite par la SGI, c'est-à-dire vous ouvrez votre compte, vous apportez le capital et la SGI gère l'argent pour vous. Ok? Et pour ce travail que la SGI fait pour vous, vous allez renumérer la SGI. Ok? En général, c'est un pourcentage qu'ils vont prélever sur votre capital. Ok? Et vous entendez bien, vous les renumérez sur votre capital, pas sur les gains. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce que sur le marché boursier, quel que soit l'acteur, que vous soyez professionnel ou pas, vous ne pouvez pas garantir les gains à quelqu'un. Ok? Donc, quand vous faites une gestion sous mandat, la SGI ne vous garantit pas les gains, mais en retour, la SGI se renumère sur votre capital. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de gains, vous payez quand même des frais de gestion qui vont tourner autour de 2%. En réalité, vous aviez l'impression que c'est minime, que c'est petit. Mais quand vous allez avancer dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir que votre capital même, si entre-temps, il n'arrive pas à faire des gains sur le marché, vous allez voir que votre capital est pratiquement parti. C'est pareil pour les fonds communs de placement et les SICAV. Ok? Vous souscrivez à ces fonds-là, vous devez payer des droits de gestion. D'abord, pour les fonds, vous devez payer un droit d'entrée qui tourne autour de, je ne sais pas, trop entre… Souvent, c'est un montant forfaitaire. Souvent aussi, c'est un pourcentage de votre capital que le fonds va vous prélever, soit 1% ou 2%, comme ça. C'est-à-dire à l'introduction, vous n'avez rien encore gagné et on vous prélève déjà des frais de gestion. Donc, moi, je ne conseille pas aux gens de confier leur capital à une structure, quelle que soit la renommée de cette structure pour gérer. Si vous n'avez pas le temps de gérer votre capital sur le marché boursier, vraiment, c'est que faites autre chose avec votre argent. Ok? Parce que sur le marché boursier, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait de l'argent par le canal d'une autre structure. Ok? Voilà. Donc, vraiment, je voulais vous dire cela. Si je ne vous le dis pas, ça ne sera pas intéressant. Ok. Coach, ici, on n'a pas peur de parler argent, de parler montant. On sait que tu as une formation, mais on ne sait pas combien revient la formation. Tu peux nous dire c'est quoi le coût de ta formation pour ceux qui sont intéressés? Ok. La formation, je le dis, pour ce que vous allez avoir, le coût, vraiment, c'est vraiment un montant forfaitaire, c'est vraiment cadeau. Tout à fait. Je peux le témoigner. Donc, la formation, c'est à 30 000 francs CFA, la formation pour débutants en investissement boursier. Ok? Et cette formation-là, elle est accompagnée d'un coaching personnalisé, voilà, qui est gratuit et qui est même à vie. C'est-à-dire que quand vous achetez la formation avec moi, vous intégrer la communauté CFABUS. CFABUS, c'est la structure que j'ai créée qui me permet de donner cette formation-là. Donc, CFABUS, c'est une école en ligne qui donne des formations par l'entremise du coach en Israël Kouamé que je suis. Voilà. Et donc, CFABUS vous offre un coaching à vie. Voilà. Donc, vous intégrez le groupe de coaching et à tout moment, si vous aviez des préoccupations, n'importe laquelle, je peux vous aider à surmonter ces préoccupations. Donc, c'est 30 000 francs CFABUS. De 30 000, vous aurez la formation à 24 000 francs CFABUS. Ça va être réservé à la communauté libre de prospérer. Voilà. C'est inscrit par le biais de la communauté, c'est ça. Par le biais de la communauté libre de prospérer. Super. OK. Merci beaucoup. Et il y a un élément aussi sur lequel je voulais vraiment qu'on s'attarde un petit peu, c'est les clubs d'investissement. Tu n'as pas encore parlé de ça. OK. Oui, effectivement. Les clubs d'investissement, ce sont des groupes de personnes qui investissent sur un même portefeuille. OK. Sur le marché boursier, vous pouvez investir sur un portefeuille personnel, c'est-à-dire ouvrir votre propre compte-titre, apporter votre capital et faire vos opérations d'achat et de vente sur le marché. Maintenant, vous pouvez vous mettre en association, c'est-à-dire créer un groupe de personnes et investir sur un seul portefeuille. OK. Donc, un club d'investissement, c'est juste une association. De personnes. OK. Sur le marché de la BFM, comment ? Est-ce que tu offres cette possibilité au niveau de CFA Bourse aussi ? Oui, au niveau de CFA Bourse, nous créons des clubs d'investissement. La semaine dernière, pratiquement le samedi, le samedi 6, il y a eu une assemblée générale constitutive d'un club d'investissement qui a été créé par certains étudiants de CFA Bourse. Donc, à ce jour, CFA Bourse a trois clubs d'investissement et ce club d'investissement fonctionne. Actuellement, je peux dire que ce club fonctionne bien. Voilà. Et il faut dire qu'au niveau des clubs, l'avantage, c'est que vous travaillez en groupe parce que vous créez une association, vous mettez ensemble, vous mettez en groupe pour pouvoir investir ensemble. Donc, les uns vont apprendre auprès des autres. OK ? C'est un partage d'expériences, de connaissances et d'autres choses. Donc, ça va faire que c'est un portefeuille qui sera géré par plusieurs personnes en même temps et les risques du marché seront partagés par toutes ces personnes-là. Aussi, s'il y a des gains, ces gains-là aussi seront partagés à toutes ces personnes-là. OK ? Voilà. Donc, au niveau de la BFM, les clubs d'investissement, il faut au moins cinq personnes pour pouvoir créer un club d'investissement. Il n'y a pas de normes limites. Voilà. Donc, vous pouvez être dix, vingt, cent. Voilà. Est-ce qu'on peut intégrer un club qui est déjà créé chez vous ? Oui, vous pouvez intégrer un club qui est déjà créé chez Cefabousse. Voilà. Mais les conditions ne sont plus les conditions que les membres fondateurs souscrivent pour pouvoir intégrer le club. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le club d'investissement, vous pouvez contacter libre de prospérer et par son entremise. On pourra voir dans quelles conditions vous intégrer dans un club d'investissement. OK. Super. Bon, en tout cas, moi, pour ma part, tous les sujets que j'avais en réserve ont été couverts. On sait exactement combien, comment est-ce qu'on fait pour commencer tout de suite à investir à BRBM. Pour ceux qui ne sont pas basés à Abidjan où se trouve la BRBM, on sait qu'il y a des SGI partout en Afrique de l'Ouest, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Et pour ceux qui sont en Europe ou au Canada, comme moi ou autres, c'est possible quand même d'investir, d'avoir son compte de titre ouvert dans une SGI de la place et pouvoir commencer son investissement. Coach Israël a vraiment recommandé qu'on se forme parce que c'est lorsqu'on est formé qu'on comprend de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et aussi, surtout, on conserve nos acquis, non seulement la connaissance, mais aussi notre argent parce que ce qu'on gagne est à nous. Si on passe par un spécialiste qui va gérer nos fonds, il y a un pourcentage que lui, il va prélever et puis ça va réduire nos fonds, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment très bien. Il y a aussi la possibilité des clubs d'investissement qui sont disponibles. Vous voulez plus d'informations pour pouvoir adhérer à ces clubs-là, c'est possible. Nous, on peut servir d'intermédiaire pour vous mettre en compte avec Coach Israël et sa structure. Donc voilà. Sur ce, pour moi, c'est couvert, c'est bon. On a toutes les informations. C'est bon. OK. Je voudrais juste revenir un peu sur ce que, au niveau de la diaspora et puis de toutes les personnes qui ne sont pas dans l'espace UOMOA, sachez que vous aviez toujours la possibilité d'investir sur le marché boursier. Vous pouvez ouvrir votre compte-titres. Il y a des SGI qui vous permettent d'ouvrir votre compte-titres à distance qui ne vont pas nécessiter que vous vous déplacez. Voilà. Il suffit de rentrer en contact avec ces SGI-là et tout sera fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais souligner aussi. Voilà. Pour ceux qui voudraient intervenir sur le marché local. OK. Merci infiniment, Coach Israël. Merci pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. Je suis certaine que ce webinaire va être utile à beaucoup plus de membres que ceux qui sont présents ce matin. Et puis, pour nous, c'est vraiment le début d'une bonne collaboration. Je suis certaine qu'on aura d'autres activités ensemble pour pouvoir aider tous les membres de nos différentes communautés, que ce soit au niveau de Libre de Prosperer ou CFA Bourse. Donc, merci encore infiniment. Merci de m'avoir permis de m'exprimer à cette tribune et d'apporter un peu de ce que je sais sur le marché de la BFM à la Communauté Libre de Prosperer. Et à très, très bientôt. À très bientôt. Et merci tout le monde. Merci à tous ceux qui ont été présents. À bientôt.